Goutte Morgayen, allez-y, d'années, s'ils sont aujourd'hui, les lignes d'éternels, nous étudions, par exemple, On s'intéresse à présent à définir comment est-ce qu'on nomme un chaliyach, soit le mari, pour divorcer sa femme, il doit lui-même écrire un guette et le donner à sa femme. S'il veut, il peut désigner un chaliyach qui va faire ça à sa place. Mais quand il peut faire les deux actions à sa place, écrire le guette, et le donner, mais à condition que le mari lui a donné comme une procuration, il a donné plein pouvoir pour agir. Il a nommé chaliyach, il a dit, écrire un guette à ma femme et donne-le à ma femme. Et s'il ne le dit pas, même si le mari a très envie de divorcer sa femme, moi j'ai compris que Réauveille a envie de divorcer sa femme, et je vais déjà écrire le guette, mais il ne m'a pas demandé l'écrire, le guette n'est pas saoul, s'il m'a demandé l'écrire et il ne m'a pas donné le donner, et puis j'ai compris que là, après la dernière dispute qu'ils ont eu, c'est sûr qu'il veut la divorcer, je lui donnais le guette, elle ne sera pas non plus divorcée parce qu'il ne m'a pas nommé chaliyach. D'accord ? Il doit donner plein pouvoir, procuration, pour passer à l'acte. De ce fait, la Mishra va s'intéresser aux différentes expressions que le mari va utiliser pour nommer un chaliyach, est-ce que ça fonctionne ou pas. Première série, donc faites attention, on a deux points. Il y a l'ordre d'écrire le guette, et il y a ensuite l'ordre de le donner. La Mishra me dit, Celui qui dit, écrivez un guette à ma femme et donnez-le lui. Ou bien au lieu de lui dire, donnez-le lui, ils ont juste dit, Renvoyez-la, divorcez-la, divorcez-la pour moi, ça veut dire. Ou encore, il a dit plutôt, au lieu de dire, quitte-vous guette, il a dit, quitte-vous, il guérette, ou t'noula. Ou encore, il a utilisé le terme, écrivez-lui, il guérette, une lettre, un recommandé, et donnez-lui, et bien toutes ces expressions fonctionnent. Alors, il ouïrtez-vous, veuillez-nous, la femme sera divorcée avec ça, et ces chérim pourront écrire et le transmettre ensuite. L'histoire de la guérette, il nous dit le barthénoir, parce qu'en fait, la guérette, ça nous paraît bizarre, le mot guérette, on a l'impression que c'est une lettre. Mais non, c'est parce qu'en fait, il y avait écrit, dans le Nozard du Gat, il y a écrit, qu'il écrit une guérette chevoukine, une lettre de séparation, si je peux dire. Chavak, c'est qu'il a laissé, il a délaissé. Et concrètement, c'est comme si, imaginez que pour divorcer, on doit écrire un contrat d'interruption. Imaginez que c'est devenu un terme comme ça, que ça n'appelle un contrat d'interruption. Donc si je dis, écrivez-lui un contrat et donnez-lui. Donc on a compris que je parle du contrat d'interruption. Dans ce sens, que le mot guérette, il est perçu comme un terme de guérette, de lettre, c'est pas une lettre, une carte postale, mais vous vous rappelez des cartes postales à l'époque, où il y avait, avant les iPhones, et bien, je sais pas, ça existe encore, j'imagine que c'est un peu fini. Mais concrètement, donc, là, guérette, on entend plus le terme de lettre. De lettre... Non, c'est-à-dire là, on parle réellement que c'est un contrat de divorce. Ok ? Ensuite, par contre, s'il a utilisé les termes, une fois qu'il a dit écrivez, mais il a pas dit donnez-lui, divorcez-la, mais il a dit plutôt pitrois, exemptez-la. Alors, je vais essayer d'abord le principe d'abord. On va voir une série de mots qui sont ambigus, parce que ça existe qu'un homme, il est fâché avec sa femme, il va l'exempter de... Je ne... Allez, il ne fait plus rien pour moi, laisse-moi tranquille. Il a pas divorcé sa femme. Il a dit exemptez-la de tous ses devoirs qu'elle a envers moi. Ça y est, je vais commencer à vivre tout seul, mais je n'ai pas dit que je vais la divorcer pour le moment. Donc pitrois, ce n'est pas un bon terme. Parnessoa, alors là, c'est compliqué le mot Parnessoa, parce que Parnessoa, on a tendance à traduire le mot Parnassa par la subsistance, le fait de vivre. Parnessoa, ça veut dire donnez-lui ce qu'il lui faut, en deux mots. Donnez la Parnassa à chacun, les farnesses, ma chérose de la tête, c'est lui donner ce qu'il attend, ce qu'il a besoin. Et donc, écrivez le guet et donnez-lui ce qu'il attend, parce qu'en fait, c'est quoi ce qu'elle attend ? Pourquoi il est pas mal à l'attention du guet ? En général, des fois, c'est pour se marier, mais il y a aussi une situation très fréquente, d'ailleurs, qu'on va évoquer, autant l'expliquer tout de suite. C'est fréquent aussi qu'un homme, il n'a pas eu d'enfant. Il y a un homme qui n'a pas eu d'enfant avec une femme, et que quand il va divorcer, sa femme va attendre le hibou Mola Khalitza de son frère. Il y avait une histoire en Israël, au début de, je ne sais pas dans quelle année exactement, avec l'histoire très complexe en fait, avec un rave qui n'a pas eu d'enfant, et qui avait, concrètement, on imaginait la situation, il avait un frère qui était resté en Russie, en fait, un russi communiste, et le laissait fuir en Israël. Vous imaginez, si c'est pareil, il faut vraiment donner le guet. La femme, elle a donné lui son besoin. Donc, elle a dit, pourquoi c'est son besoin ? Sinon, elle va rester bloquée tout le reste de sa vie, la pauvre. Donc, il se soucie de lui donner ce qu'elle a besoin. Il n'a pas dit le mot, il a utilisé le mot. Écrivez un guet à ma femme et donnez-lui tout ce qu'elle a besoin. Voilà, imaginez un terme pareil. C'est quoi tout ce qu'elle a besoin ? Ce qu'elle a besoin, elle a besoin du guet ? Ou bien, on va dire, non, ce qu'elle a besoin, donnez-lui ce qu'elle a besoin, donnez-lui à manger et de quoi se loger, et de quoi se blanchir et se vêtir. C'est ça ce qu'elle a besoin. Donc, en fait, de nouveau, on est tombé avec un terme flou, qui n'est pas assez clair, qui ne tranche pas assez, qui fait son attention, c'est de la divorcer. Ou bien encore, Asula Canimus, faites-lui ce qu'il lui faut, comme il est d'usage de le faire. Écrivez un guet et faites-lui comme il est d'usage. C'est quoi, faites-lui comme il est d'usage ? L'usage de donner un guet ou comme il est d'usage de veiller à nourrir la femme ? De nouveau, alors, Asula Karou, ou bien le même principe encore, d'accord ? Faites-lui ce qu'il lui faut. Loha Marklou, il n'a pas prescrit, ça ne marche pas ce qu'il a dit, parce qu'il n'a pas prescrit de divorcer sa femme. Ok ? Nouvelle situation dans le même principe, Barichona, à une première époque, Ayou Omrim, on avait, Ramim ont instauré, ils ont dit que Ayotse Bakolar, celui qui est en train de sortir pour se faire exécuter, il était condamné à mort par le gouverneur, il est en train de sortir pour se faire suer, il est en train de dire, vite vite, allez vite, écrire un guet à ma femme, allez vite, écrire un guet à ma femme, il n'a pas dit écrire et donner. Là on a une situation, c'est clair que si son souci en ce moment, c'est qu'on écrive un guet à sa femme, c'est qu'on écrive pour le lui donner tout de suite, parce qu'en général, j'ai oublié peut-être de préciser avant, quand il n'a pas prescrit clairement de donner, peut-être que son intention c'est d'écrire le guet, qu'au cas où un jour il a envie il le donnera, mais pas de le donner tout de suite. Mais là, dans cette situation-là, dès qu'il a dit écrire, ça veut dire écrire et donner tout de suite. Son souci c'est de laisser sa femme toute sanguette. Donc, Dans ce cas-là, il faudra écrire le guet, il peut même écrire le guet et même le donner, même s'il n'a pas dit clairement de donner-le, parce que c'est sûr que tel était son intention. Ça c'était dans une première époque, et c'était que ce cas précis du cas du gars qui va passer au solaire qu'on en est à mort. Ensuite, ils ont rajouté sur un cas, sur ce cas-là, en nous expliquant que même De même pour celui qui va partir en haute mer, ou encore celui qui va partir en caravane dans le désert. C'était fréquent de partir sans pouvoir revenir. Donc si on a un homme qui a voulu, qui devait partir maintenant, imagine à l'époque, on prenait des mois et des années pour partir en haute mer, c'était fréquent que quelqu'un a parté et tenté sa chance en Amérique en laissant ici sa femme qui est divorcée. Donc maintenant, il est sur le point de monter sur le bateau, et il dit, « Ouh, écrivez un guet à ma femme ! » Et il monte sur le bateau. Alors maintenant, on ne sait pas alors quoi. C'est sûr, quel était son souci d'écrire un guet ? D'écrire un guet pour le laisser ici, pour rien faire ? C'est sûr que son intention était de le divorcer, de la divorcer. Et dans... Alors maintenant, on a un problème. Pourquoi il ne l'a pas dit ? Pourquoi il n'a pas prescrit le bérimètre ? Tout simplement parce qu'il était bahoul, il était perturbé, il va... Il a... D'accord ? Comme l'autre qui est en train de partir pour se faire exécuter, il a la tête perturbée, il ne sait pas ce qu'il va... Il ne sait pas, il sait qu'il va se faire tuer, il est un peu trop perturbé, et il a donné, il a dit, exprimé par le terme, écrivé, dans le sens écrivé et donné. Donc même principe aussi pour celui qui va sortir en haute mer, ou celui qui va partir dans la caravane, qu'il est perturbé dans sa tête, mais quand il dit écrivé, ça veut dire écrivé et donné. Ok ? Rabbe Jumann Jésus-Réomère, Afa Mesoukan, Rabbe Jumann Jésus-Réomère, il rajoute, même le Mesoukan, celui qui est le malade, qui est en ce moment en train de tourner de l'œil, et que doucement, il est en train de... de s'éteindre, alors s'il prescrit de... Il dit, écrivez un guet à ma femme, c'est-à-dire qu'il a envie de divorcer sa femme avant qu'il décède, pour qu'il ne tombe pas en hiboum, et dans ce cas-là, même s'il n'a pas dit écrivez et donné, on va interpréter que ça inclut aussi qu'il faut le donner, et de ce fait, sa femme sera divorcée. Ok ? Enfin, on pourra écrire, ils pourront donner le guet à la femme sans dire au sens. Bien sûr, on parle toujours du cas où la femme serait divorcée avant le décès du mari, c'est une évidence, parce que si le mari est déjà mort, ils n'ont pas encore donné le guet, on ne peut plus donner un guet à une femme qui est de toute façon devenue veuve, même si le mari est la prescrit, qu'on lui donne depuis longtemps. Ça changerait mon problème, la femme est divorcée que quand elle reçoit le guet, et si le mari est mort avant qu'elle reçoive le guet, elle est devenue veuve avant le guet. Ok ? Et donc le guet ne marche plus. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie. Abonnez-vous à la salle-chakultou. Salam.